La fête emporte les peines. Une cacophonie heureuse remplace le bruit assourdissant de la guerre. Du moteur des avions de chasse, des rafales, de l'ennemi. C'est d'autres dont la présence menaçante a occupé nos vies trop longtemps. Les gens s'emmenaient, c'était la joie. C'était la cigarette américaine. Là, les yes, les drapeaux, les drapeaux américains, anglais, belges, etc. C'était plutôt les gens un peu plus âgés que moi qui ont fait la fête, qui ont dansé beaucoup. Vraiment, c'était la grande, grande fête partout. On a aussi découvert cette musique-là. Mais moi, je vous l'ai dit, en pension à 14 ans. Donc moi, les balles de la libération et tout ça. J'avais une mère très sévère. Il n'en était pas question. On ne va pas aux balles à 14 ans. Ce qui me faisait râler parce que peut-être qu'après avoir vécu tout ça et peut-être mentalement, je me sentais quand même... J'avais envie d'aller au bac, mais je n'ai pas été. C'était la joie, la libération. Mais on était toujours en danger. Ça, il faut le dire. La guerre est déclarée le 10 mai 1940. L'annonce crachotée par la radio ébranle une génération qui ne connaît que trop bien la terreur à venir. Le lendemain, une nouvelle réalité frappe la ville de Mons. D'abord, un bourdonnement. Puis les balles des avions allemands qui filent vers les civils. On court, on se jette à terre, on se fait mitrailler. Suivrons les bombardements. Avec eux, les premières images de l'horreur. Des maisons et la gare de Mons en feu. Les chevaux devenus fous, les cris, les hurlements. La peur et les souvenirs de la grande guerre poussent une partie de la population à fuir vers la France. Beaucoup sont pris pour cible par les avions ennemis durant le périple. Certains arrivent sur le lieu d'une attaque récente, enjambent des cadavres. Des hommes et femmes meurtries supplient pour recevoir un peu d'eau. La guerre s'étala plaventre sur des kilomètres, expose ces béances sanglantes où s'engouffre le désespoir du monde. J'étais sur les routes de France avec mes parents, à l'évacuation, et j'ai vu des choses horribles. C'est-à-dire, nous étions en fil, vraiment des fils de gens qui se suivaient à pied. Il y avait de temps en temps une voiture ou une charrette, mais la plupart étaient à pied. Et là, on a commencé à nous mitrailler, bombarder, il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout et il y avait énormément de gens qui étaient morts sur la route. Et quand maman a dit qu'on reprenait la route, j'ai tourné ma tête sur le côté et j'ai vu un petit garçon avec sa main comme ça. Et je me dis, tiens maman, il y a un petit garçon qui pleure là-bas. Elle me dit, il a certainement perdu ses parents. Va le chercher, j'ai trois enfants, mais un de plus ne fera rien. Et quand je suis allée pour chercher le petit garçon, je l'ai retourné et le sang coulait de sa bouche. Il était mort. Et là, je me suis mise devant lui et je lui ai juré de le venger. Maman était écoeurée et révoltée de voir la méchanceté et les atrocités causées par les soldats allemands à l'égard de la population belge. Elle est contactée par un homme prénommé Tony qui lui demande pour entrer dans la résistance, devenir agent de liaison et résistante armée. Elle s'est engagée dans la résistance sans doute par un grand sentiment de patriotisme. Et je pense que c'est peut-être par ce biais qu'elle a voulu participer d'une façon aussi intense. C'était aussi une famille où il n'y avait aucun homme. Est-ce qu'elle a voulu prendre le rôle d'un homme au sein de la cellule familiale ? Je ne sais pas. Seule elle pourrait le renseigner. Comment devient-on résistante ? Il n'y a pas une seule voie, un modèle à suivre. On obéit au grondement sourd qui cogne à l'intérieur. La révolte qu'on ne peut afficher publiquement gagne du terrain sous la surface calme, fait tomber les derniers gardes-fous de nos impuissances, de notre réserve habituelle. Nous sommes plus de 100 000 femmes au total à entrer dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. De tous horizons, toutes couches sociales, professions, croyances religieuses, politiques et idéologiques. Qu'importe. Certaines se positionnent contre l'occupant dès le départ, par conviction politique, dans la suite logique d'un engagement dans un parti ouvrier, communiste, antimilitariste, un syndicat. Une lutte en prolongeant une autre. D'autres tombent dans la résistance par hasard, au détour d'une conversation. Quelqu'un pose une question ? Vous accepteriez de porter quelque chose là-bas ? Les mots sont vagues, on comprend. Moins on en dit, moins on en sait, plus l'opération a de chances de réussir. Les rôles sont divers, parfois nous les endossons tous. Agents de liaison, courriers, maîtres des planques, hébergeurs, infirmières, passeurs d'hommes ou d'actylo. Mais pas que, cent mille femmes. Et que dire de celles qui jusqu'au bout refusent l'étiquette ? Celles pour qui, faire preuve d'humanité, même au péril de leur vie, n'est pas compris ni revendiqué comme acte de résistance. Elles diront que c'était normal, le minimum, que c'était rien. Ironiquement, c'est sans doute cette société patriarcale et le peu de visibilité qu'elle nous a jusqu'à leur donner, qui nous permet très souvent de filer, invisible, entre les mains de l'ennemi, trompée par une image naïve et fragile qu'il se fait de nous, les femmes. La résistance demande une foi inébranlable en un réseau invisible. On prend les risques à l'aveugle. Souvent, on effectue une mission pour aider quelqu'un que l'on ne rencontrera jamais. On se jette sans retour en arrière dans la lutte contre l'occupant. Se déroule dans nos têtes un combat contre le fatalisme, la résignation et le désespoir. On peut d'abord faire un petit retour en arrière. À partir du moment où les troupes allemandes sont arrivées dans la région, notamment à Mons, il y a eu ce qu'on appelle l'exode. C'est-à-dire qu'une partie de la population a suivi les troupes françaises en retraite, et même les a précédées. Et donc, il y a eu un moment donné où il y a eu une désorganisation totale et absolue. Avec le retour des réfugiés, disons que les gens ont cru que la vie normale, économique et sociale allait reprendre son cours. C'était une illusion, évidemment, qui a ne duré qu'un certain temps. Pourtant, à l'époque, on disait, les Allemands, regardez, ordre, discipline, solidarité, et puis les belles affiches. Faites confiance aux soldats allemands, population abandonnée. Alors, on disait, par rapport à 1914, ils sont corrects. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque les premières impositions, tu as d'abord eu le couvre-feu, à partir de 23 heures, qu'on rabotait de temps en temps, en le mettant à 19h30 selon les circonstances. Tu as eu le rationnement. Le rationnement, c'était la pire des choses pour la population, pour le ravitaillement. Avec les collections et les objets que l'on a ici, qui racontent l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment un aperçu complet de cette histoire, aussi bien par la désinformation qui était faite de la part des Allemands que par les collaborateurs, que par les résistants, que par les civils qui vivaient sous la peur des bombardements, qu'ils soient allemands ou alliés, la peur de l'autre aussi. Et on peut découvrir, à travers l'ensemble des objets, qu'ils soient vidéos, papiers ou objets en tant que tels, toute cette histoire, tous ces témoignages qui vont jalonner l'occupation à Mons durant la Seconde Guerre mondiale. Durant l'occupation, entre 1940 et 1945, les civils Montois et Belges vont vivre une période assez compliquée. Ils vont vivre toute une série de privations, de rationnements, de réquisitions. Ils vont vivre le travail obligatoire, les arrestations, les exécutions aussi parfois sommaires. Mais ils vont aussi et surtout entendre un bruit. Ce bruit, c'est le bruit des bottes allemandes, qui se retrouvent dans tous les témoignages, ou presque tous les témoignages des civils de l'époque. Les civils parlent des bottes qui frappent le pavé, qui martèlent le sol, donc un son relativement agressif, violent, assourdissant. Et donc une fois, lorsque je faisais une visite au Mons-Morail-Museum, j'ai présenté les bottes allemandes. Et là, j'avais devant moi une femme qui me dit « Vous avez entièrement raison, mais expliquez-moi un petit peu, c'est quoi votre histoire avec les bottes ? » Et donc cette nomme-là, comme moi, ça m'a raconté que quand elle était petite, eh bien, elle avait couru dans son couloir. Et elle a ouvert la porte de la cuisine, et elle a vu sa maman assise, en train de trembler. Et la petite fille ne comprenait pas. Et elle va voir sa maman, elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, maman ? » Et sa maman lui a dit « Très difficilement, écoute, j'avais l'impression que les Allemands étaient rentrés dans la maison. » Et la petite fille lui a dit « Mais maman, c'est plus la guerre, les Allemands, ils ne sont pas là. » On était dans les années 50. Et la maman lui dit « Mais en fait, c'est le bruit de tes bottes dans le couloir. » J'avais l'impression que les Allemands étaient en train de perquisitionner et de rentrer dans la maison. Le bot et le bruit des bottes est beaucoup plus associé finalement au début de la guerre, à l'arrivée des Allemands en Belgique et au début de l'occupation. Et a tellement marqué la mémoire collective qu'aujourd'hui encore, c'est ça qu'on garde du soldat allemand. La raison pour laquelle au sein du Mons Memorial Museum, ces bottes se trouvent au tout début de la section de la Deuxième Guerre mondiale, expriment bien évidemment ce sentiment. Donc les bottes, c'est vraiment le moment de l'arrivée des Allemands et du début de l'occupation. Son écho envahit nos rues et impose la cadence stricte qui rythmera les jours, semaines, mois à venir, peut-être plus. Nos pas à nous sont épillés, millimétrés, chronométrés. L'occupant règne sur notre espace-temps, change notre heure pour la sienne, s'empare des ruelles pavées qui ne disent plus rien de l'insouciance d'avant. Il faut donner les provisions, parfois même les beaux objets, draps, vaisselle, tout ce qui servira mieux l'ennemi. Il faut donner les hommes pour un travail forcé. L'Allemand a compris qu'on n'était pas dupe de sa propagande ni des slogans qui tâchent nos murs. J'ai faim tout le temps. On reçoit des tickets et ces petits bouts de papier régulent ce que nous pouvons manger. Ce n'est jamais assez. Mais c'est une autre faim qui creuse mon ventre, tord mes boyaux. Un désir sauvage de goûter à nouveau cette liberté qu'ils nous ont prise. Tenir bon, mais pour combien de temps encore ? Durant l'occupation, nous avons été mis directement dans l'ambiance. D'abord en 1940, nous avons toute notre famille qui habitait ailleurs qui se sont présentées parce qu'ils évacuaient. Ils sont tous venus à la maison parce que c'était un endroit un peu sécurisant puisque nous habitions au bord d'un bois, il n'y avait pas de voisins. Donc on a déjà commencé à ce moment-là par accueillir beaucoup d'évacués. Et puis un peu à la fois, comme mon père avait été prisonnier pendant la guerre de 1914, et il en avait retenu vraiment une haine, je peux dire une haine vis-à-vis des Allemands. Donc directement, il est entré entre guillemets en résistance, d'abord dans son métier et puis après en accueillant des réfractaires, des résistants, et puis ça a grossi et la maison est devenue un état-major de l'armée secrète. Et c'est une période de turbulence ou parfois de confinement. Les difficultés sont réelles, mais leur fuge est la fratrie, la famille. J'ai vécu la période, évidemment, d'une jeunesse qui était peut-être à la fois insouciante parce que nous allions à l'école, évidemment, les restrictions étant ce qu'elles étaient. Nous n'avions pas la vie facile tous les jours. C'est un fait, bon, les privations, etc., etc. J'en passe parce que tout le monde a subi tous ces sévices de l'époque. Voilà, la guerre s'est passée avec tous les événements que nous avons connus à l'époque. Il est vrai qu'il y a eu les bombardements de Mons, notamment en 40, en 44. Aussi, j'ai vu à ce moment-là de nombreuses personnes montoises, blessées. Durant la guerre, nous étions toujours au chemin des Mordreux. Ma sœur et moi, nous allions à l'école en ville, à Mons, à pied, ou nous allions à l'école à Saint-Symphorien pendant les risques de bombardements ou de mauvaise période. Nous avions vu sur les bombardements, nous entendions les avions pendant la nuit, les avions qui partaient pour les bombardements en Allemagne. Mais nous étions quand même hors la ville et assez à l'abri de grands dangers. Les restrictions s'accumulent, les mesures durcissent. Cette guerre s'étire, dure plus longtemps que l'ennemi lui-même ne l'avait anticipée. Nous subissons des pertes, découvrons la terreur des rafles. Les soldats allemands enfoncent les portes, crient des ordres que nous avons fini par comprendre. On emporte des hommes, femmes et enfants, un camarade de classe, parce qu'il n'a pas le bon nom. Parmi nous, témoins flanqués dans une scène qui dépasse l'imagination, se dessinent différents rôles. On en choisit un, ou bien c'est lui qui nous choisit. Il y a les riens du tout. Ceux qui attendent, indéfiniment, que quelque chose se passe d'un côté ou de l'autre, et que tout se termine d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui cèdent, pactisent avec l'occupant, gagnent ses faveurs pour un peu plus de confort. Ceux-là, on leur crie à la gueule « Collabo ! » quand le masque tombe. Mais rien n'est jamais certain. On se méfie de tout le monde, même du voisin. De ce climat de tension, de rage sourde et d'impuissance, émerge un troisième rôle. Celui de résistant. On entre dans la résistance, poussé par la nécessité d'agir, pour sortir la tête de l'eau, pour se sentir vivant. La première chose qu'on a vécue, c'est l'accueil d'un jeune homme recherché par la Gestapo, un beau jeune homme qui chantait bien. Et tout ça m'a un peu mis dans une ambiance un peu romanesque, mystérieuse, quelque chose comme ça, quoi. Je ne vais pas dire que je me prenais pour Gabriel Petit, mais c'était peut-être un petit peu dans ce goût-là. Et un peu à la fois, on a été investis là-dedans, mais avec beaucoup de discrétion. Mon père, par exemple, n'a jamais voulu que moi, qui étais la cadette de la famille, qui avait 12 ans, 42, puis 13, et ma grand-mère, qui avait plus de 80 ans, nous n'étions pas informés des activités. Mais on n'était quand même pas idiotes. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un va-et-vient continu et qu'il y avait des mouvements de résistance. Et puis on est rentrés dedans, quoi. Mais il y avait des cloisons, si vous voulez. Nous ne savions pas tout. J'ai rencontré la résistance parce que M. de Grandsard, inspecteur judiciaire de la police de Mons, venait chez moi dire bonjour à maman et prendre un verre à la maison. Et alors, j'ai compris un petit peu ce qui se passait entre mon beau-père et lui, qui se parlait, jijotait et tout. Et un beau jour, je lui dis, tiens, je voudrais bien rentrer dans la résistance. Mais enfin, qui dit, Léoncet et toi, tu es bien trop jeune, tu n'es qu'une enfant. Que vous dites, mais moi, je ne suis pas une enfant. Et il m'arrête un jour, il me dit, j'étais revenue d'Angleterre, et bon, la guerre s'est déclarée. Et il me dit, moi, je peux te demander quelque chose ? Et je dis, oui. Est-ce que, si on te le demandait, si on te le demandait, tu accepterais de porter des choses ? Porter quoi ? Je dis, des messages, des timbres, des journaux. Là, j'ai compris quand elle m'a parlé de ça. Parce qu'il y a des jeunes qu'on doit cacher. Tu me dis, mais il faut leur porter de quoi vivre. Est-ce que tu accepterais de porter ? On dit, toi, on t'aime bien. Je dis, tu viens de revenir d'Angleterre. On ne penserait pas que tu fais quelque chose. On a toujours, à mon avis, minimisé le rôle des femmes dans la résistance. Quand on regarde les chiffres, c'est vrai que la femme s'est peu engagée dans les mouvements de résistance et dans le réseau. Et notamment pendant les deux premières années de guerre. Pourquoi ? Parce qu'elle a d'autres préoccupations beaucoup plus importantes. Et des préoccupations matérielles qui, malheureusement, occupent beaucoup de temps. Un, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 225 000 Belges qui sont prisonniers en Allemagne. Il faut les remplacer. Deux, il y a le fameux problème du rationnement, du ravitaillement. Il faut faire bouillir la barmite. Il faut faire à manger. Il faut nourrir les gens. Et quand on passe son temps à faire la queue pendant une heure, deux heures, pour avoir pas toujours ce qu'on veut, du pain, etc. Donc, disons que les préoccupations pendant les deux premières années vont se résumer à peu de choses. C'est-à-dire, si, des choses importantes. Elle va collaborer notamment à la presse clandestine, en écrivant des articles, mais surtout en distribuant les journaux clandestins. C'est déjà une tâche qui est très importante. Parce que si elle se fait prendre, c'est au même titre que l'homme qui porte un revolver. Elle va s'éviter aussi de guides et d'hôtes pour les mouvements d'exfiltration, par exemple, de pilotes britanniques ou américains qui sont tombés sur le sol, ou de personnes qui veulent rejoindre Londres, tant qu'elles vont s'occuper non seulement de la maintenance, de les cacher, de les nourrir, de leur donner différents papiers, et ainsi de suite. Les hommes, ils disaient qu'il fallait garder les enfants, que c'était pas la place des femmes, et que c'est ceci, c'est cela. Et pourtant, nous avons eu de nombreuses femmes, seules et même mariées, qui ont été dans la résistance. D'ailleurs, vous avez le camp de Ravensbrück, qui a pris beaucoup de femmes, et les femmes ont été très malheureuses, parce que quand elles sont revenues, ce n'étaient plus des femmes. Elles avaient servi à la chirurgie allemande pour la gynécologie. Quand elles sont revenues, ce n'étaient plus des femmes. Elle devait se rendre seule, sur ordre de son chef, Aglin, dans une maison, pour porter des courriers. Elles se déplaçaient en vélo. Alors, à partir de 1940, en août, débute un journal clandestin, dénommé La Liberté. Ce journal clandestin faisait partie d'un groupement de résistants, dont le centre était basé à la gendarmerie de Boussus. Mon père faisait partie de ce groupe de résistants en tant que fournisseur de papiers pour imprimer le journal. Parce que le problème était de trouver du papier, de trouver un imprimeur, et de trouver des gens qui allaient distribuer le journal. Donc c'était ça, ce groupement. Ce groupement délivrait des journaux dans toute la région, et même en France. Et des petites anecdotes, c'est que, par exemple, les gendarmes de Boussus invitaient des soldats allemands à aller boire un verre à la frontière, à la frontière à Kiev-Rochin. Et comme les Allemands n'avaient pas de vélo, ils leur prêtaient des vélos. Et dans la selle des vélos, où il y avait des sacs, ils mettaient les journaux clandestins. Et c'était les Allemands qui passaient les journaux clandestins, sans le savoir. Les vélos étaient déposés devant le café. Certains distributeurs allaient récupérer les journaux dans les selles. Et c'est comme ça qu'on passait des journaux en France. Et alors, petit à petit, je suis rentré dans la résistance à l'essai. J'ai bien dit, à l'essai. Et la première chose qu'il m'a fait, il m'a dit, je vais te faire donner un courrier à Aubourg, et je vais voir comment tu portes ton courrier. Et bizarrement, il m'a mis une grande enveloppe comme ça, dans ma sacoche de vélo. Parce que je faisais tout à vélo. Des kilomètres et des kilomètres. Et alors, je suis donc partie porter le courrier à ce monsieur-là. Il n'avait plus rien dans mon avressac. J'ai dit au monsieur, mais tout ça était prévu d'avance. J'ai dit au monsieur, écoutez, j'avais un papier à vous remettre et je ne l'ai pas. Eh bien, retourne, ma fille. Alors, je suis retournée. Et monsieur de Grand-Saint m'avait dit, si tu nous rencontres n'importe lesquels sur la route, tu ne nous dis jamais bonjour et tu ne t'arrêtes pas. Alors, je les ai rencontrés, mais je ne suis pas arrêté. Je suis rentré à la maison. Et là, j'ai dit à mon maman, écoute, à mon beau-père, écoute, je suis triste, mais je n'ai pas trouvé mes papiers dans mon sac. Et quand Gilbert est arrivé, je lui ai dit, voilà, donc tu ne mens pas, tu dis la vérité. Là, je suis contente en plus. Je suis vraiment content. Et je lui ai dit, pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai repris l'enveloppe. Tu as déposé ton enveloppe pour aller à la toilette. On ne peut pas faire ça, abandonner son courrier. J'ai dit, en effet, on ne peut pas. Je ne le savais pas. De plus, il dit, on n'envoie jamais un grand courrier, on envoie des petits papiers. Voilà, des petits papiers. Oui, nous avons un code. Et c'est par petits papiers que tu vas porter aux gens. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et après, tout ça a été très bien. J'ai eu des leçons, une grosse leçon qu'on m'avait pris mon courrier, voyez-vous. Ma tante, Cécile de Tournai, était active dans un groupe qui était connu autant par les Alliés que par chez nous sous le nom de Tégal. Cécile de Tournai a joué un rôle évident dans la résistance durant la guerre 40-45. Elle a profité de son statut d'infirmière visiteuse pour pouvoir se déplacer sans être trop suspecte aux yeux de l'ennemi. Et elle avait comme rôle de donner des informations aux services de renseignement concernant les déplacements de troupes, les matériaux, les dépôts de munitions. Il semblait à se dire qu'elle avait quand même pas mal d'ordres de mission. Ces ordres pouvaient parfois être journaliers. donc quand même assez fréquents. À Mons, lorsqu'on parle de femmes résistantes durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un nom qui vient à l'esprit. C'est celui de Marguerite Bervout. Alors, tous les Montois connaissent ce nom de Marguerite Bervout, tout simplement parce qu'il y a le lycée Marguerite Bervout, il y a aussi la rue Marguerite Bervout au centre-ville. Mais finalement, qui est Marguerite Bervout ? Elle est née à La Louvière en 1914, en mars 1914, donc quelques mois avant le début de la Première Guerre mondiale. Durant toute son enfance, elle est passionnée de littérature. Elle écrit énormément en vers, en prose. En 1930, elle va arriver à Mons avec ses parents et elle va terminer ses secondaires dans le lycée Montois qui deviendra par la suite le lycée Marguerite Bervout qui se trouvait à l'époque à l'hôtel de Gratty. Elle suivra après une licence en philologie romane. Elle deviendra par la suite en 1937 enseignante à l'école normale de Tournai. En 1940, quand la guerre se déclenche, Marguerite Bervout a 26 ans. Elle va très vite s'engager dans la résistance. Elle va d'abord faire partie d'un groupe qui s'appelle Les Cinq Clochers qui est actif à Tournai qui va par la suite être intégré dans un autre groupe qui s'appelle la Légion Belge. Et quelles sont les missions de Marguerite Bervout ? Tout simplement, elle va s'occuper de la rédaction, de la publication d'un journal clandestin qui s'appelle La Délivrance. Elle va s'occuper de transmettre des informations et des renseignements sur le mouvement des troupes allemandes en Belgique. Elle deviendra par la suite agent de liaison entre des groupements qui se trouvent de parties d'autres de la frontière française. Et elle va également s'occuper de filières d'évasion et de distribution d'armes. Marguerite Bervout aime énormément écrire et elle s'était liée d'amitié avec sa professeure de français de fin de secondaire qui s'appelle Lucienne Ballas. Elle lui écrit en quelque sorte un testament moral dans lequel elle va exprimer ses idéaux et dans lequel elle va exprimer les sentiments qu'elle pourrait avoir si jamais un jour elle devait être capturée et mourir. Donc elle est vraiment consciente du risque qu'elle prend en s'engageant dans la résistance. Et dans ce courrier, elle aborde tout simplement le fait qu'elle fait ce sacrifice pour permettre aux personnes suivantes d'être libres comme elle elle aurait voulu l'être. Elle exprime également une phrase assez particulière où elle dit « J'ai péri pour attester qu'on peut aimer follement la vie et consentir à une mort nécessaire. » 1942, c'est un peu le tournant. 1942, elle est en repérage avec son amie Cécile de Tournai en repérage à l'aérodrome de Chièvre qui est une base militaire allemande et elle a pour mission de photographier les batteries anti-aériennes. Elles vont se faire toutes les deux arrêtées par les Allemands ce 8 août 1942. Les Allemands vont également découvrir chez Marguerite Berrewood tout un arsenal clandestin. Elle va donc être considérée comme espionne et tout de suite incarcérée. Ma tante a été arrêtée à Chièvre lors de prise de vue du champ d'aviation. Elle a prétexté un pique-nique lors de son arrestation mais malheureusement pour elle les éléments qu'on a trouvés sur elle dont l'appareil photo ont été suffisants pour la mettre en situation de condamnation. Elle était avec Marguerite Berrewood. Une sentinelle les a aperçues. Elle les a aperçues et puis cette sentinelle s'est cachée. Et quand elles ont continué, elles ont intrigué la sentinelle qui, à ce moment-là, les a arrêtées et leur a demandé de le suivre à la direction, dans les bureaux. Marguerite, Marguerite, à ce moment-là, s'est rendue compte de la gravité de sa situation. Du fait que, chez elle, les inspecteurs, la police, allaient tout trouver. et elle s'est donc penchée vers son amie et lui a glissé à l'oreille. Cécile, chez moi, ils vont tout trouver. Je prends tout sur moi. À ce moment, chacune a connu son rôle pour ce qui allait suivre. Lors de la perquisition, des choses auraient pu être trouvées. Mais elles n'ont pas été. Parce que Cécile s'occupait énormément de l'importance de la sécurité et avant chaque sortie où elle risquait, elle prenait des risques, tous ces documents qui auraient pu être appréciés par les Allemands mais dans un mauvais sens, eh bien tous ces documents auraient permis de voir de quoi il s'agissait et mettre à ce moment-là en péril l'ensemble du groupe d'espionnage. Donc, elle prenait cette précaution suivante. En compagnie de sa sœur Lucie, elles allaient soulever dans le jardin un rucher qu'elles déplaçaient et sous le rucher, à l'emplacement où ils devaient revenir, elles n'hésitent pas de déposer tout ce qui était contrevenant. Dante Cécile a donc été arrêtée à Chièvre, elle a été transférée à la prison de Mons et là, ont commencé des harcelants questionnements qui se sont répétés maintes et maintes fois. Elle est restée à Mons de 1942, donc elle est arrêtée au mois d'août 1942. Elle quitte la prison de Mons en 1943. Je n'ai plus les dates en tête et elle a dû donc subir pas mal de harcèlement, de questionnement. Puis, elle a été déplacée dans différentes prisons vers l'Allemagne où les questionnements se poursuivaient. Et ce n'est que dans une prison en Allemagne, déjà bien haut, dans le nord de l'Allemagne, à lire, que sa condamnation a été établie sur base de faits qui étaient graves mais pas excessifs comme malheureusement pour Marguerite Berwutz étant donné que lors de la perquisition, on n'avait pas trouvé chez elle d'éléments suspicieux excepté l'appareil photo qu'elle possédait. Elle a donc été condamnée à quand même huit années de travaux forcés. Durant ces années de captivité, Marguerite Berwutz n'a pas du tout écrit. Or, elle est passionnée d'écriture et elle avait tendance à énormément écrire. Pendant quelques mois, elle va vivre évidemment dans les prisons allemandes dans des conditions très très compliquées et en mars 1943, suite à un procès vraiment expéditif, une trentaine de minutes, elle est condamnée à mort. Elle a juste écrit une lettre, une et une seule lettre, la première et la dernière qu'elle a envoyée à ses parents la veille de son décès. Cette lettre, on la trouve ici au Mans Memorial Museum. Dans cette lettre, Marguerite Berwutz parle évidemment des regrets qu'elle a de ne pas avoir donné plus de nouvelles à ses parents durant sa captivité. Elle parle également de sa soif de liberté et elle ne regrette absolument pas son engagement. Elle fait également une requête et elle demande à ses parents justement de ne pas être dans la haine contre le peuple allemand. Elle dit que le peuple allemand il est bon et il a l'amour de la paix et que comme vous, donc comme ses parents, ils sont juste victimes d'une éruption de violence. Et cette requête montre évidemment l'esprit d'ouverture de Marguerite Berwutz. Elle est dans une situation où elle est vraiment la veille de son décès. Elle est complètement sereine, elle est tout à fait consciente du sort qui va lui arriver. Mais c'est un esprit libre, un esprit ouvert et un énorme esprit de tolérance. Et c'est un message qui est vraiment très important à faire passer dans un musée comme le Mons-Mémorial Muséum aujourd'hui. Mes bien chers parents, ceci, hélas, est ma dernière et ma première lettre depuis que je vous ai quitté il y aura demain deux ans. Ce sera peut-être le seul gros chagrin que j'aurais été amené à vous causer. Je vous demande de me le pardonner et je sais déjà que vous le ferez. Je vais vous quitter pour avoir trop aimé la liberté, la beauté du monde et notre chère Belgique. Ne le regrettez pas à outre mesure. Vous n'avez pas eu de fils à donner à notre cause, mais j'étais là, jeune, libre et vous deviez, comme tous, payer pour que le monde soit enfin libéré de la haine. J'ai été condamnée à mort le 22 mars dernier, ainsi que mes camarades Henri Denebourg et Édouard Sourdeau. J'espère du moins qu'eux, moins coupables, seront graciés et libérés un jour et qu'ils pourront venir vous parler un peu de moi. Cécile de Tournay, condamnée aux travaux forcés, évoquera les moments variés passés ensemble. Mes bisous. Laissez-moi vous appeler encore ainsi, éternisez ce cœur à cœur unique. Je vous aime tant en ce moment. Je vous ai taquinés, tarabustés, avec l'expression souvent catégorique de mes idées, avec mes lubies et mes sautes d'humeur. Pardonnez-moi ces inquiétudes, ces soucis, ces chagrins, que sais-je encore. Je vous le demande, n'ayez pas de haine contre le peuple allemand. Il est bon, comme tous les autres, et à l'amour de la paix. J'ai pu souvent apprécier sa bonté et son courage. Comme nous, il est victime d'une éruption de violence, d'un volcanisme historique sans exemple, qui finira. mon seul regret, avec celui de vous causer ce gros chagrin et de ne pas pouvoir connaître cette période d'amour, cette air de joie qui viendra. Mais vous la connaîtrez et vous songerez devant les yeux purs des petits-enfants que grâce à nous, ils ne connaîtront plus rien de ce que fut deux fois en trente ans un tourment. Elle est condamnée à mort et elle sera décapitée dans la prison de Wolfenbuttel le 7 août 1944, c'est-à-dire presque deux ans, jour pour jour, après son arrestation. Après sa mort, Marguerite Berwoud va d'abord être enterrée en Allemagne. Son corps sera ensuite rapatrié en Belgique en 1947 où elle aura droit à des funérailles officielles et aujourd'hui, la sépulture de Marguerite Berwoud se trouve au cimetière communale de Mons, au centre de la pelouse d'honneur des héros de guerre. Elle m'a parlé de la souffrance qu'elle a endurée. Elle mentionnait que dans cette prison, après sa captivité, après son arrestation en Haute-Sylésie, elle n'avait pas affronté uniquement la déshumanisation, mais aussi, parfois, l'agressivité entre détenus qui étaient jalouses de certaines choses que certains avaient pour se protéger, pour se nourrir, certaines réactions qui étaient tellement agressives qui pouvaient amener à la folie. Alors, ma tante a, pendant toute sa déportation, emporté avec elle des objets, des petits objets, des plus gros, un manteau, notamment, que malheureusement, nous n'avons plus, mais qui sont, je pense, les signes de toute la souffrance et de la recherche de retrouver un certain côté humain, une certaine féminité. On retrouve dans ces objets des petites libellules qu'elle a faites avec du mica, du pain, mâchouillé, des petits carnets, des petits mots, des petits jeux. Tous ces objets l'ont accompagné, je ne saurais pas vous dire quand elle les a créés, dans quelle prison. Elle les a, en tout cas, accompagnés pendant la marge de la mort. Elle est revenue avec ces objets à Gourard Amcroix. Elle y a survécu en s'attachant à plein de petits objets qui devaient avoir énormément d'importance pour elle et qui l'ont accompagné jusqu'au bout. Mais à partir, disons, du deuxième semestre de 1942, là, elle va rentrer en résistance encore une fois dans une plus grande proportion, mais toujours en dessous du nombre des hommes et toujours dans des tâches que les hommes vont leur confier parce que eux, disons que ce n'est pas pour eux quelque chose d'important étant donné qu'ils préparent déjà les mouvements de libération, il faut amuser. est-ce qu'elle va faire ? Et pourtant, ce sont des tâches qui se rendent très, très, très dangereuses. Elle va transporter des armes, transporter des explosifs, transporter des postes de radio. Elle va semer des clous sur la route et ainsi de suite. Ce sont des tâches que l'on confie aux femmes tout simplement parce que le bon, résistant, homme, se dit, c'est une femme, on ne va pas l'embêter, les Allemands sont galants. C'est vrai que ça jouait beaucoup en faveur des femmes, on traquait beaucoup moins les femmes que d'une part parce que la femme n'était pas soumise au STO, donc elle n'était pas réfractaire. Donc nécessairement, elle pouvait continuer sa vie normale, sa vie comme de tous les jours. Tandis qu'un homme qui était réfractaire, on ne pouvait pas le laisser sortir ou s'il se faisait prendre, c'était directement la déportation. Et puis en plus, je crois que la femme n'est pas spécialement formée militairement, qu'elle ne feront pas leur service militaire et qu'elle n'est pas dans leur habitude de tuer le voisin pour le plaisir de faire couler le sang. Donc on a minimisé beaucoup le rôle de la femme dans la résistance active. Si ma vie peut aider, si ma vie peut aider, je répète ça en boucle quand je roule. Les jambes tremblent un peu, les boches sont partout. Il suffit de tourner la tête, contrôle renforcé, la tension monte, les ordres fusent des ondes discrètes. On se passe le mot, il faut agir maintenant. L'activité qui grouille dans la planque rassure. C'est là que je me sens le moins seule. Je passe plus ma vie à attendre que quelque chose arrive. Cette fourmière qui s'agit de sous terre, ça me ressemble. Même si dans le fond, il faut toujours faire semblant. Du calme, mon cœur, ça cogne là-dedans. Ne rien montrer de cette trouille qui me prend parfois. Jouer les durs dans un monde d'hommes. On les a désignés chers à canons. Pourtant, ici, c'est moi qu'on envoie sur les routes, bourré d'explosifs, d'armes, de mots qui finiront par changer le cours des choses. Enfin, j'espère. Les gestes deviennent automatiques à force. Mentir à tous, du soldat aux voisins que je connais bien. la plupart du temps, il n'y a même pas besoin. Je ne suis qu'une femme. De cette faiblesse que la société nous colle sur la peau, je fais une force. Tant mieux si ça sert. Tant mieux si ça sert. J'efface les bruits autour, la vieille peur, l'esprit déjà tendu vers autre chose, concentré sur les cartes, les lignes invisibles que je suivrai demain avec des évadés, des vies en file indienne et leur confiance à l'aveugle. Pendant un bref moment, ça reposera sur moi. Et pour eux, peu importe qui je suis, au final, on s'endort tous sur un rêve identique, retrouver la liberté. Si ma vie peut aider. Si ma vie peut aider. La maison, en fait, était aussi un relais courrier. Donc, tous les jours, il y avait un charmant vieux monsieur qu'on appelait Monsieur de Hars qui venait tous les matins vers 8h30, 9h qui déposait des messages et ma soeur était chargée. Elle savait où elle devait porter ces messages et elle les portait. Puis, c'était toujours s'il y avait des armes à transporter ou des armes à trier, à mettre en place. C'était toujours le commandant ou le majeur qui donnait les ordres. J'ai été arrêtée par un Allemand et il gardait l'avion où l'avion était tombé avant. Et il gardait l'avion. Et c'était ma route jusqu'au cheval blanc. et je le vois au milieu du chemin et il s'embêtait certainement sur son avion, sur l'avion cassé. Et il vient sur la grave. Je dis, mon Dieu, il m'arrête. Halte. Il descend de mon vélo. Il s'assied sur mon vélo. Alors, il commence à trouver, faire aller les pédales que n'y est good. Les pédales n'étaient pas bonnes, le feu n'était pas bonnes, les freins n'étaient pas bons. Enfin, il trouvait des fours sur mon vélo. À un moment donné, j'ai dit, oui, mais c'est la guerre. Ah, il y a, c'est la guerre. Et alors, il voit mon sac, là, après avoir trouvé à dire sur mon vélo, il voit le sac. Il me demande, qu'est-ce que c'est ça? Et je déballe, mes bigoudés, mes peignes, et tout ça. Il dit, quoi faire, donc, ici? Crans que, il m'a expliqué que c'était la guerre, qu'on n'avait pas besoin d'avoir des crôles. Et alors, il était devant moi, comme ça, sur le vélo. Je tape dans son dos et je lui dis, malade. Ah, il y a, s'ils sont malades, pour aller les coiffer. Je suis rentrée dans l'armée secrète belge. L'armée secrète belge, c'est un des rares groupements qui a été vraiment reconnu officiellement par la Belgique. J'ai prêté serment en face de M. de Grandsard, M. Cordier, M. Van Widendal. C'était trois personnes dans la police judiciaire qui travaillaient dans la résistance. Et c'est comme ça que j'ai prêté serment à ces trois-là, à la police judiciaire. dans une pièce bien séparée où, en général, ils faisaient les interrogations. Et alors, j'ai prêté serment au drapeau encore. Pas au roi, au drapeau. À ce moment-là, pour eux, ça avait une grande importance. Donc, le drapeau était là, j'ai tenu le drapeau en main et j'ai prêté serment. Maman se déplace pratiquement tout le temps en vélo pour réaliser ses missions. Il y aura pour cela de nombreux déplacements. Elle va faire beaucoup, beaucoup de kilomètres à vélo pour pouvoir repérer tous les cheminements dans le secteur qui lui a été défini par son chef. Écoute, j'ai quelque chose à te demander. Penses-tu qu'il ne voudrait pas aller porter ça tous les jours? Et moi, tout de suite, j'ai compris. J'ai dit, oui, je veux bien. Ça ne fera pas tort à la Belgique, ça ne fera que du bien. C'est pour la résistance que j'ai fait. Elle me dit, tu as vite compris. C'était Henri qui avait, ils étions à trois. Il y avait Henri, il y avait deux autres et c'est moi qui avait donné l'ordre parce qu'on m'avait donné l'ordre de l'ordonner pour aller tuer le Maillot-Denis. C'était un grand rexiste. C'était un grand rexiste, le Maillot-Denis. Alors, on devait tuer le Maillot-Denis et comme on devait tuer le Maillot-Denis, je suis arrivée trop tard. Ils étions pris par la Gestapo parce que ça, c'est ça. La Gestapo, il fallait avoir peur de la Gestapo. Ils ont pris mon père. S'il n'aurait pas été là, je crois que mon père aurait été embarqué. Mais c'est moi, je leur en ai dit. Alors, j'ai couru tout de suite à l'école, trouvé le général allemand et c'est le général allemand qui est arrivé et qui l'a fait et je ne sais pas ce qu'il a raconté et ça voulait dire qu'il y avait une erreur. Tu ne pouvais pas le prendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a eu. Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de... Je ne sais pas. On n'a jamais su... On n'a jamais rien su. Maman se rend dans le centre d'Ion et prend en charge avec d'autres un aviateur américain. Ils reviennent en vélo à destination de la maison de ses parents. Cet aviateur va être caché pendant une période de trois semaines. Il donnera à ma mère sa plaque matricule. Il va lui donner également un petit avion plastifié auquel il disait qu'il tenait beaucoup et qu'il gardait dans sa poche. Maman a pris en charge, aidé, hébergé et conduit deux autres aviateurs américains. Le 1er août 1944, elle reçoit un ordre de mission pour se rendre à Noirchins. Elle prend en charge deux aviateurs américains et ils partent. en vélo, tous trois, à travers champs, ils passent par les chemins de terre et sentiers, arrivent au pied du Théry de l'Éribu et puis à destination dans la maison de ses parents. Ils y resteront quelques heures. Elle repartira avec eux vers Villers-Saint-Guilain où ils sont entrés dans une maison. C'était sur la route de Binge. Les renseignements recueillis par l'armée secrète indiquent que ces trois aviateurs américains faisaient partie d'un même équipage qui se trouvait à bord d'un bombardier B-24 Liberator qui avait une mission de combat et de bombardement sur Munich en Allemagne. C'est lors du trajet-retour que cet avion s'est écrasé. Non, une fois qu'on était enchaînés là-dedans, il fallait continuer. Il fallait faire attention. Tous mes frères et soeurs étaient dedans aussi. Alors, on continue et sachant parler en anglais, on n'avait plus de contact avec les aviateurs, les parachutistes qui tombaient. On avait plus facile que les Belges qui essaient de s'expliquer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient anglais à ce moment-là. On voyait les parachutes qui tombent. C'est immense un parachute. Et c'est beau, c'est magnifique. Vous voyez 7-8 parachutes comme ça, c'est merveilleux. Merveilleux mais terrible à ce moment-là. C'était triste depuis l'avion qui tombe. Et là, à ce moment-là, quand il y avait une mission, c'était moi qui partais avec mon vélo les armes et les munitions dans mon navresac et là, je mettais toujours des histoires au-dessus des légumes ou n'importe quoi ou du linge et j'ai eu la chance de ne pas être arrêtée par les Allemands. J'étais jeune et alors, ils regardaient mes légumes, c'était tout. Je suis allée à Chièvre en vélo et je suis allée près de la barricade de champs d'aviation. Et là, c'était pour compter les avions qui étaient au sol, un peu comme Mme Verwut a fait. Elle comptait les avions aussi et je suis allée compter les avions en faisant semblant de rien et là, j'ai un Allemand qui est venu et il a commencé à en parler jusqu'au propos. Il m'en parle en français et je lui dis, il me dit vous ne pouvez pas venir ici, oh si monsieur, il faut me laisser ici parce que j'adore les avions, surtout les avions allemands avec la croix, je dis c'est bien, j'aime bien ça, j'aime bien, mais vous ne pouvez pas venir ici. Mais si monsieur, parce que moi je veux devenir aviatrice et conduire un de vos avions. Mais mademoiselle, vous ne pouvez pas, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, mais je voudrais voir votre chef et si vous me donnez les deux permissions, je vais aller lui demander. et je suis parti avec mon vélo avec lui voir le chef et il se met à rire, il me dit mais vous ne pouvez pas conduire, vous êtes bien trop jeune. Mais non, monsieur, je suis trop jeune, mais à quel âge qu'on peut commencer à apprendre ? À 18 ans, 18 ans. Alors à 18 ans, vous me prenez pour apprendre ? D'accord, vous revenez à 18 ans. J'avais eu chaud, vous vous rendez compte ? Je dis, s'il m'arrête, qu'est-ce que ? Et il n'a rien dit. Il a demandé aux soldats de me conduire avec le vélo pour la sortie pour qu'on ne me dise rien du tout et je suis parti. Et là, je n'ai plus été. J'avais été 3-4 fois mais on m'avait vu alors c'était fini. On avait peur l'un de l'autre. Pendant la guerre, on avait peur des gens qu'on comprenne quelque chose. Il fallait toujours faire le contraire comme si on aimait bien les Allemands. Mais voilà, avant la guerre et pendant la guerre, on n'a pas voulu de femmes dans la Résistance. Et avant la guerre, les femmes ne pouvaient pas avoir un métier d'homme. C'était interdit. Or, pendant la guerre, les femmes, elles ont été gardes de trams, elles conduisaient des taxis, elles travaillaient pour ceci, pour cela, elles travaillaient dans des usines comme des hommes. Et pendant la guerre, les quelques-unes qui ont travaillé, elles ont très bien travaillé. d'ailleurs, les Allemands ont pu les arrêter et elles ont subi un sort fantastique, malheureux, triste. Mon statut de résistance est devenu, après coup, pas tout de suite, tout de suite, agent de liaison d'élite. Parce que je ne refusais jamais rien, j'allais toujours faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, si bien que la résistance en mars ou avril 1944 m'ont acheté un vélo parce que le mien est tombé en ruine, je me faisais des ficelles pour tenir mes pneus et tout ça, donc j'ai eu un bon vélo pour faire mes kilomètres. Mais chez moi, par exemple, Kupferchlag venait prendre son verre. Alors on l'écoutait, on l'écoutait, et une fois, je suis rentrée avec un sac à dos et c'était de la dynamique. Il est venu près de moi et il a dit à un moment, t'as de la chance de l'avoir pour faire du marché noir. J'ai fait dans ma culotte. J'ai eu mon arme quand je devais aller en mission. En mission, c'est quand je portais les armes pour les hommes. Il fallait me défendre si on m'arrêtait, je ne pouvais pas me laisser prendre ou me mettre une balle dans la tête si j'étais prise. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'arme pendant la guerre, il a fallu éliminer et une certaine partie de personnes qui dénonçaient. Et c'était des gens qu'on désignait à la dernière minute, vous irez là, là, là et là. Et une fois, j'ai été désigné avec mon cousin. Il nous semble aller à deux pour faire une de ces missions-là. Voilà. Vous êtes le premier à qui je le dis. puisque maintenant, on ne sait plus rien me faire. Et ça m'a toujours suivi. J'ai toujours ça derrière ma tête. Enfin, c'était fait, c'était fait. À ce moment-là, j'ai dit, j'aurais dû dire non. On ne pouvait pas dire non. C'était comme un soldat à l'armée. On voulait commander et puis c'était tout. J'aurais dit non, qu'est-ce qu'on aurait fait de moi ? On ne m'aurait plus pris. Je n'aurais plus rien pu faire. Et puis quand même, on était dans cette ambiance de guerre. Ce n'était pas toujours beau, vous savez. Pas toujours beau. Non. Alors, nous avions une chance, c'est que les dénonciations passaient par la poste. En général, les gens mettaient la dénonciation par la poste. Et par la poste, les facteurs s'amusaient à décoller des enveloppes quand c'était possible, quand il y avait des facteurs de chez nous. Ils regardaient si c'était la dénonciation. Ils prenaient la lettre, ils la jetaient, ils la déchiraient et ils nous prévenaient, nous, d'aller prévenir la personne que d'ici peu qu'on l'arrêterait. Ça, c'était formidable. On devait aller à Roisin chercher un dépôt d'armes. Et bien sûr, je suis allée avec, puisque j'étais armée, voilà, j'allais toujours avec eux, et j'ai fait le voyage sur le marche-pied de la camionnette. Alors là, on arrivait tout près d'Audreny, le chauffeur s'est trompé. c'est Marcel Betteneus. Il a pris Audreny au lieu de prendre son voisin, c'est une rue comme ça. Et là, quand nous sommes descendus la rue, on a commencé à être canardés par les Allemands. Et j'étais sur le marché, j'ai Raoul Marin qui était devant moi, et lui a reçu une balle dans le nez et une balle dans l'abdomen. Et moi, derrière lui, je n'ai rien eu. alors il est tombé de la voiture, on a continué un moment, nous autres, mais nous étions vraiment canardés. On est sautés en bas de la voiture et on s'est mis en position pour riposter de l'autre côté. Ce qu'on a fait. Mais voilà, moi après, j'ai été rechercher sur mon dos Raoul Marin et je l'ai fait glisser sur mon dos parce que j'étais à quatre pattes. et je suis remontée la rue et là, d'autres personnes me l'ont pris pour le conduire au couvent, pour le soigner. Et ensuite, monsieur le curé et moi, nous sommes partis avec un drapeau blanc vers les Allemands pour qu'ils nous laissent aller chercher le chauffeur Marcel Betteneuse qui était au volant. Mais de toute façon, il était mort. Il leur avait brûlé les pieds et il avait tiré dans sa poitrine donc il était mort en plus brûlé. Et alors, le lendemain, je suis retournée pour chercher dans une ambulance les blessés. Il y avait les deux graves blessés mais l'un était mort et plusieurs plus jeunes qui étaient blessés mais pas graves. Enfin, on les a mis à Saint-Ferdinand qui était l'hôpital de guerre en repasant. On les a mis pour les faire soigner. Je n'ai jamais eu peur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a reconnu que j'avais beaucoup de sang-froid et de courage et du sang-froid. Mais voilà, quand je rentrais chez moi, j'étais dans un état lamentable. Je tremblais et parfois, des larmes m'ont sauté. Et maman me disait « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. » Mais l'espace de quelques minutes, j'ai donc demandé au médecin après la guerre ce que j'avais, que je n'avais pas peur. Il m'a dit « Mais si, tu avais peur, tu avais peur après donc tu es normale. Seulement, c'est tellement tu as du sang-froid que tu ne pleurais pas et que tu faisais ton travail. » La libération était scandaleuse. Scandaluse, à Mons. Alors, je suis arrivée sur la place de Mons. J'en aurais bien pleuré. On défais les affaires des femmes comme ça, arrachées. On leur coupait leurs cheveux à race. On faisait une croix gammée sur leur tête. Et moi, ce jour-là, je suis rentrée sur la place et j'ai dit puisque j'étais en kaki, moi, c'est un ordre militaire que je vous donne. Rhabillez ces femmes-là immédiatement et je les prends, moi. Elles vont venir avec moi. Elles tremblent encore plus, ces femmes-là, croyant que j'en ai en refaire du mal. Et je suis partie chez l'auditeur militaire à la rue d'Anguin avec elles, voyez-vous. Et là, il a fait le tri. On les a mis dans une espèce de pièces enfermées et il y en avait la plupart qu'il fallait lâcher. Il n'y avait pas de personnes qui avaient dénoncé. Il y avait des femmes qui avaient couché avec des Allemands pour avoir un pain pour nourrir leurs enfants. Et il y avait des femmes qui avaient fait ceci, cela pour manger une tartine. Oh, on avait d'autres fois à fouetter. Beaucoup d'autres fois à fouetter. parce que ça m'est resté là. Les femmes tontues qu'on ramenait sur la Grande Place à Alléluan, j'ai puissant le 2 septembre. C'était le mauvais côté. Il y avait le côté glorieux mais le côté honteux parce qu'on arrêtait des gens autour de moi. On les amenait à Castot parce qu'elles avaient un nom en consonance italienne ou autre. On embarquait. C'était un petit peu le désordre. Donc c'était le mauvais côté du bon il faut-il le relater. C'est autre chose. On voit arriver une pauvre femme. J'ose dire une pauvre femme parce qu'elle était pauvre mais pauvre physiquement également. C'était une personne où il lui manquait certains fragments de méninge. Cette femme avait, paraît-il, on le disait. Elle avait pratiqué de la collaboration horizontale comme on dit avec les Allemands. La foule évidemment voulait la tuer. Et là j'ai trouvé ça franchement horrible parce que cette pauvre oui cette pauvre femme elle avait fait ce qu'elle avait fait mais elle n'avait tué personne. On voulait la tuer. elle était giflée. On lui a coupé les cheveux et on lui a posé la tête au-dessus du canal. On voulait la noyer. Là je vais vous dire que c'est un ressentiment qui ne m'a pas été vraiment favorable. On nous a amené parce qu'à ce moment-là j'étais au camp de Casto on nous a amené des camions et des camions et des camions de gens et tout. Pour finir il n'y avait plus que des gens qui avaient travaillé avec les Allemands il n'y avait plus rien d'autre. Eh bien c'était un scandale monsieur vraiment un scandale et les femmes au camp de Casto elles en ont vu pique-pente bien sûr il y en a quelques-unes qui avaient quand même travaillé pour les Allemands là oui là on les a mis en prison nous les avons gardés parce que nous devions conduire à l'auditère militaire à la rue d'Anguin tous ces gens-là pour les interroger mais il y a un tas de gens qu'on a dû lâcher et comme ça c'était scandaleux scandaleux aussi scandaleux qu'on n'a pas voulu de nous les femmes pendant la guerre pour travailler moi j'ai été une exception une exception parce qu'on m'appelait le gamin sans doute que je n'étais pas très fillette il faut s'imaginer qu'avant la deuxième guerre mondiale la femme le domaine de la femme c'est la sphère privée donc elle est maître de son foyer elle n'a pas du tout droit de vote elle n'a pas du tout de droits sociaux elle ne participe pas du tout à la vie publique le retour à une vie de famille après la libération est très compliqué parce qu'elle était indépendante elle a pris énormément de décisions durant la guerre et le retour de l'homme fait que il y a des tensions qui peuvent se créer aussi au sein du foyer et le retour à une condition féminine comme elle la connaissait avant la deuxième guerre mondiale est parfois très compliqué le rôle des femmes résistantes dans le processus de l'émancipation de la femme est aussi important parce que finalement ces femmes résistantes on va tout doucement en parler dans la presse quotidienne après la libération on va voir le rôle de la femme durant la deuxième guerre mondiale le droit de vote va arriver pour la femme en 1948 en Belgique ce qui est quand même encore relativement tard par rapport à d'autres pays mais le droit de vote apparaît parfois comme une espèce de récompense à la femme suite à tous ses efforts durant la seconde guerre mondiale mais le travail évidemment le processus d'émancipation de la femme ne fait que commencer avec la deuxième guerre mondiale et la libération et la libération la libération je peux la décrire longuement ou courtement mais je commencerai par le 6 juin le 6 juin c'est l'annonce du débarquement en pleine rétour à 11h du matin c'est déclenché et à partir de là c'est parti et alors c'est une période d'alerte continuelle de bombardement mais pour être plus proche et précise sur les jours de la libération les jours qui précèdent le 2 septembre Monts libéré le 2 septembre 44 nous voyons les allemands fuir notamment dans ce boulevard d'Oleve nous sommes et souvent ils sont en vélo tractés par des véhicules tandis que dans la campagne passent des charrois hippomobiles de russes de russes incorporés dans l'armée allemande qui était ultra nombreux ça c'est les images juste avant la libération mais le 2 septembre je me trouve à Ion il y a 15h30 place de la chapelle je vois dans la rue de la cascade entendant du bris je vois la fenêtre et qu'est-ce que je vois des martiens des gens costumés comme je n'ai jamais vu des véhicules comme je n'ai jamais vu de l'autre côté du passage à niveau se trouvaient trois chars américains en évidemment surprise parce que nous n'avions pas l'habitude de voir ce genre de militaires les casques avaient complètement changé les tenues bien sûr sinon la couleur tout avait changé nous avions été à la couleur vert de gris pendant des années quatre ans et demi et nous voilà maintenant de nouveau en khaki avec des militaires qui évidemment pour nous était d'une sympathie exceptionnelle la ville de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre I had the privilege of standing with Mayor Martin last summer when the tanks in town reenacted the 75th anniversary of the liberation. I cannot tell you how moving an experience it was to see the tanks arrive and recollect the arrival of Major Stewart, who led the tanks and the liberation back 75 years ago. I cannot imagine the thrill that the American soldiers must have felt, but more importantly, how the citizens of Mons felt to see the Americans liberate their community. You can just imagine how extraordinarily happy everybody was. En 1944, la libération, c'était un moment à la fois euphorique mais très émotionnel aussi. On a écouté la radio et la radio a dit que les Américains sont entrés en Belgique tournés et libérés. Ils se dirigent vers Mons. Alors, on était tous là, tous les résistants qui habitaient chez moi. Et j'ai le souvenir de mon père qui est tombé assis sur une caisse de je ne sais quoi et qui s'est mis à pleurer, mais vraiment à pleurer comme un enfant en entendant la Brabantone. Alors, bon, on a essayé de le consoler. En fait, il s'est rendu compte à ce moment-là des risques encourus, si vous voulez, encourus par lui, mais encourus par toute la famille, mais aussi par tous ses amis qui habitaient à la maison. Oui, c'était vraiment la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 A partir du 2 septembre, avant l'arrivée des premières avant-gardes américaines, l'AS, donc l'armée secrète, a commencé à mobiliser ces hommes. Le but, c'est simplement de commencer à attaquer l'armée allemande qui est en retraite. Donc, on attaque les fouillards, on attaque les traînards, on attaque les queues de retraite. D'une part, on débloque les obstacles mis par les Allemands, on empêche que les ponts soient sautés, ou par contre, on en fait sauter d'autres pour empêcher la retraite de l'armée allemande, mais qui ne gêneront pas l'arrivée des troupes, en ce cas-ci, américaines. Alors, on va s'occuper, bien entendu, à partir du moment où les Américains vont arriver, ils vont jouer un rôle essentiel, c'est-à-dire, quel que soit le mouvement auquel on appartient, que ce soit le MMB, que ce soit l'AS, que ce soit le FI, etc. Le rôle, ça va être de guider, principalement, les Américains qui ne connaissent pas le pays, et notamment dans le borinage, dans les petites ruelles, les petits quartiers dans lesquels on peut se perdre facilement, et surtout passer avec des convois, avec des chars, dans certains endroits qui sont impossibles, donc ils vont servir de guide. Le bruit court depuis plusieurs jours. On n'est pas seulement le murmure qui se propage, Il est aussi le missile qui tombe du ciel, dans un dernier effort de débâcle. Ensuite, il devient vrombissement sur nos routes de campagne. Tout bascule en un instant. Il n'y a plus de règles, plus de physique, ni de gravité. Le poids des chenilles, qui tournent à l'infini, écrase toute la pesanteur, compacte les heures, longues, abolit le temps, lève les dernières barrières, les barrages de larmes. C'est le poids le plus léger du monde, celui de ces monstres de métal. Ils creusent sur leur passage de nouvelles formes dans le sol, des éclats de terre boueuse. Puis, ce nuage de poussière, qui laisse sur les pupilles un picotement familier, un bonheur libre. Nous avons été mis au courant, par la voie des airs suffisantes, si j'ose dire, parce que lors des passages des bombardiers américains, notamment, qui, eux, circulaient le jour, ont nous lancé des tracts. Et c'est ainsi que, dès le début de ce débarquement en Normandie, nous avons été au courant. Je me souviens, par exemple, de ces tracts, qui étaient très bien faits, avec le drapeau américain, évidemment. Et nous avions déjà les figures, les personnages, qui commandaient cette fameuse invasion de l'Europe. Je veux dire, le mouvement de l'Europe, pour tant d'années, était vraiment la fronte ligne pour les Alliés. Le mouvement de l'Europe sabotait les Alliés. Le mouvement de l'Europe provided intelligence pour ce qui s'est passé avec respect à l'Alliés et les Alliés. Et le mouvement de l'Europe m'améliore, particulièrement les fliers, les aviateurs et les navigateurs, qui, quand ils ont été cassés ou cassés, ont été éclatés par l'aide de l'assistance des résistants. Ils étaient une partie intégrale de ce que nous avons fait, et ils ont préparé la battlefield avant le D-Day de l'Alli. Ils étaient très actifs à l'extérieur de l'Europe, particulièrement en Normandie, mais aussi en Belgique, pour faire la battlefield et les Alliés, les Alliés, les Alliés, les Alliés, les Alliés et les Alliés étaient en place. Ils savaient qu'il y avait une landing alliée en juin, mais ils ne savaient pas où. Et parce que le travail de la résistance, principalement, ils étaient confusés. On était dans la maison, et papa a dit, surtout ne pas faire de bruit, car il y avait des troupes allemandes qui refluaient et qui partaient. Et alors mon père a dit, j'espère que personne ne va tirer, parce que alors, ça va être quelque chose de... dramatique. Et on voyait les Allemands qui passaient au travers des joints des Persiennes, et ils passaient, ça j'ai le souvenir, on les voyait passer, et mon père a dit surtout ne pas parler, ne rien dire. Vous voyez, les 2 et 3 étapes, 4 étapes, c'était la bataille de la Poche-de-Monts, et des colonnes allemandes s'en dégagées. Et une passait par 6 plis, coupant la route de Montbeuge à hauteur du pont du Bille, la même où j'avais été en observation. Ils ont été pris en embuscade par les Allemands, les Américains, je veux dire, si bien que quand j'ai été voir, on marchait sur les cadavres, sur les véhicules tordus, et la presse américaine était là qui voulait nous faire mettre les pieds sur les cadavres allemands, ce que je n'ai pas fait. Donc en ce qui concerne la libération de Mans, il faut d'abord se remettre dans un contexte, c'est qu'en 1944, après le débarquement, les troupes américaines progressent lentement d'abord en France, et puis ils vont commencer à agir beaucoup plus rapidement. Il va se créer une première poche, qui est la fameuse poche de Falaise. Retenez bien le mot poche. Une deuxième, qui va être la poche de la Seine, et à partir du moment où les Américains vont franchir la Seine, ça va être la chevauchée, comme on a dit. Chevauchée, qui va devoir conduire les troupes américaines en principe vers le nord et le nord-est, c'est-à-dire vers l'Allemagne, Bradley va réagir. Il dit maintenant, on stoppe toute attaque et on va donner à la troisième division blindée un but qui est maintenant de monter vers Mons pour fermer la troisième poche américaine, qui va être la fameuse poche de Mons. Donc, on va essayer de, avec les Britanniques d'un côté et les Américains de l'autre, de faire un grand cercle et de là, anéantir les deux fameuses armées allemandes qui sont en train de se replier, la cinquième et la septième, ce qui fait quand même, grosso modo, 70 000 hommes. Donc, le Fish and Chips, c'est le premier chair qui est rentré dans la ville de Mons le 2 septembre 1944 vers 17h30. C'est celui qui a libéré la V. C'était un chair éclaireur de la troisième division. Et donc, en 1945, il y a eu une demande de la ville de Mons pour pouvoir récupérer ce chair qui était fait auprès de la troisième division blindée. Et en 1946, le chair a été déposé à la rue d'Anguin. Et c'est comme ça que le chair a été poussé jusque dans le jardin du Mailleur où il était visible par le public jusqu'en 1984. Et en 1984, mon prédécesseur, Jean-Claude Buzine, a fait une demande spécifique à la ville pour pouvoir le reprendre. Et le bourgmestre de l'époque, Abel Dubois, a consenti à ce que le chair puisse être repris par le Royal Mons Automoto Club afin qu'il puisse être remis en route et qu'il puisse commémorer de nouveau la libération de la ville de Mons. What's the best way to honour the people? The people that gave their lives during the Second World War, I would say to continue to remember them however that's done, whether it's done through your commemoration services or whether it's just a thank you. That's enough to keep this going. And it is just so moving to recollect what happened in that area, to see the names of the units that fought, to go visit nearby the Henri Chapelle American Cemetery, to see the peaceful grave sites where almost 8,000 Americans are buried. I mean, we've got almost 14,000 Americans still buried here in Belgium who fought to liberate the continent, to liberate Belgium during the Second World War. And it is just a moving experience to recollect the sacrifice that these young soldiers made for our freedom. and it's so important today that we do not forget the sacrifice that they made for us because we don't want to have to come back. We don't want anybody to have to fight for the freedoms that we currently have. But we also must recollect that freedom is not free. Many, many hundreds of thousands of people gave their lives for our freedom, ours, Americans, as well as Europeans. and so we need to remember what it cost to give us our freedom and we need to work hard to protect it. La veille de la libération nous étions dans la cave et nous irons passer toute la nuit. Nous entendions les obus qui partaient je pense ou d'Aubourg ou d'Ion et c'était assez effrayant. Maman a trouvé un moyen de nous distraire. Elle a ouvert un coffre de monnaie en nickel. Elle avait gardé cette monnaie qui était pourtant réquisitionnée par les Allemands. Ils avaient changé notre monnaie et fabriqué une monnaie en zinc. Elle avait gardé toutes ces pièces de nickel. Elles étaient perforées et par le petit trou du milieu nous avons introduit trois cotons que maman nous a donné un rouge, un jaune, un noir. On enfilait la petite fosse, on faisait du nœud et on faisait ainsi des petits souvenirs pour les libérateurs que nous attendions. Nous ne savions pas quelle nationalité. Le lendemain matin, dans la matinée, les tanks américains sont arrivés au chemin des Mordreux. Ils arrivaient par la bascule en venant de la rue et on le sait. Et évidemment, nous les avons accueillis avec beaucoup de joie, beaucoup de cris, beaucoup de rires. C'était vraiment le grand bonheur. Ils nous distribuaient aussi des chewing-gums, chose que nous ne connaissions pas, et du chocolat et des fruits. On a entendu un bruit infernal et on a vu arriver des tanks américains. En fait, c'était des officiers américains qui voulaient rencontrer le colonel Lebrun, qui était le chef du CD13. Nous, nous avons été assez ébahis de voir arriver dans notre petit chemin et devant notre petite fermette ces énormes trucs. Alors, bon, tout le village a dit, « Oh mon Dieu, les Américains sont chez plomb ! » Et les gens sont arrivés, on les a entourés, bon, on a donné des fleurs, on a reçu des chocolats, des chewing-gums et toutes sortes de choses. Et puis, quand ils sont partis, ben, sans honte et sans regret, ils ont été faire demi-tour dans les champs et dans les prairies, ils ont fait des ornières comme ça et devant la maison, c'était un véritable bonbier. Ça, je me souviens parce qu'en plus, il pleuvait. Alors, la fin de la guerre, c'était aussi bien pour notre région qui était vers septembre, septembre 44, mais pour elle, la fin de la guerre, ça a été le jour où elle a été libérée en Allemagne, sortie de sa prison dans les années 45, c'était vers le mois d'avril ou avril, mai, chose comme ça. Et par un hasard, je me trouvais, moi, son petit-neveu, dans cette maison. Et je vois cette scène. Le jour était ensoleillé, ce qu'un jour était ensoleillé, l'après-midi se déroulait et déjà, on approchait du soir, mais encore très lumineux. On m'avait placé à table, à table pour me donner mon repas. On m'avait pris un œuf à la coque que l'on avait déposé devant moi. On avait noué le bavoir et et je saisissais une mie de pain. Je la trempais dans l'œuf à la coque et je le portais à mes lèvres. À l'instant où je portais cette nourriture, cet œuf à la coque en bouche, on sonne à la porte principale. Les autres adultes étaient autour de moi et puis la dame qui est allée ouvrir s'exclame au fond des couloirs « Mademoiselle Cécile ! » et à ce moment-là, on a su que Cécile était à l'entrée. Brans le bal le combat, si on peut dire, à l'arme générale, crie, éclate et course vers l'entrée de la maison. Et moi, on les fait autant. J'ai couru dans les jambes des adultes et me suis arrivé à me loger près de la dame. je voyais une grande dame que je ne connaissais pas et cette dame m'a saisi dans les bras. Elle m'a saisi et m'a embrassé. Elle m'a embrassé tellement, tellement que le jaune de mes œufs ont été souillés son visage et je la découvrais couverte de mes œufs. Cette émotion extraordinaire, c'était une émotion extraordinaire. extraordinaire. Le mot résume comme il peut le destin de ces femmes qui sont sorties de leur routine d'une place qu'on leur avait désignée depuis si longtemps. Elles sont entrées, discrètes, sans fracas, dans un combat qui n'avait rien d'humain mais qu'il fallait mener tout de même pour le dépasser. Elles se sont frottées à l'horreur brute, insensées, qu'elles résument en de toutes petites phrases. ce n'était pas toujours beau. Il y a eu des choses tristes. Il n'y avait pas de fleurs. Peu de fioritures, quelques décorations qui ne racontent pas bien et ont laissé de côté beaucoup de résistantes du quotidien qui s'ignoraient, n'ont rien revendiqué jusqu'à la fin. parce que le monde serait tombé bien bas s'il avait pu reconnaître que faire preuve d'humanité s'était déjà résisté. Il aurait dû s'avouer aussi, ce petit monde revanchard, que baisser la garde et relever sa jupe pour manger, c'était humain, qu'il n'y avait plus de place pour la dignité quand on a faim ou peur de mourir, que tout était confus, les lignes brouillées, les cases mélangées, les rôles échangés. On s'est hâtés de reformer les rangs. Les femmes ont fait un pas de côté pour laisser les maris, les frères, les fils retrouver des marques familières. On était pressés d'oublier tous. Sans bagarre, plus de lutteurs. Pourtant l'histoire n'oublie pas les coups d'éclat. Le temps s'étire sur d'imperceptibles changements, puis les leviers créent les mouvements. J'aurais aimé dire que les femmes n'avaient pas pris des rôles masculins, qu'elles ne s'étaient pas glissées dans la peau des hommes, parce qu'en réalité, c'était bien leur épiderme à elles qui encaissaient de la même manière et leur tripe à elles qui prenaient les mêmes risques. J'aurais aimé dire qu'il n'y avait pas des femmes à la place des hommes, mais des femmes bien à leur place et dont le monde apprécierait d'égal à égal la singularité. Mais ce serait abolir le temps et l'histoire elle-même. Elles sont femmes et résistantes. De ces vies ne restent parfois qu'un objet, une voix, des photos ou des mots qu'on lit, qu'on se répète en boucle en attendant un jour de ne plus résister. Le fil conducteur du musée, ce sont les témoignages. Pour nous, c'était vraiment extrêmement important que le témoignage prenne sa place, la place centrale du musée. Il accompagne tous les objets qui sont présentés, mais on découvre la vie des hommes et des femmes qui ont vécu ces moments difficiles, aussi bien en tant que soldats qu'en tant que civils, en tant que résistants. Et donc, ce sont tous ces témoignages qui vont nous permettre finalement de découvrir la vie de différentes personnes pour que le visiteur puisse lui-même se faire un avis. Alors, une des collections qu'on a reçues récemment au Mont-Suméur et le Muséum, c'est une collection extraordinaire, c'est celle de Cécile de Tournay qui était l'amie de Marguerite Berwood qui va se faire aussi arrêter par les Allemands. Et elle va traverser différents camps de prisonniers, aussi bien en Belgique qu'en Allemagne et que dans d'autres pays européens. Et tous ces objets, il y en a presque plus de 200, racontent ces moments difficiles, racontent ces actions, ces actes de résistance va raconter toute sa vie et durant finalement l'occupation et jusqu'au moment ou jusqu'à sa libération. Et ce sont tous des petits moments de vie qui sont extraordinaires. Et ce sont toutes des pièces qui témoignent de la difficulté, de la douleur, de la souffrance qu'elle a pu vivre durant son incarcération, mais aussi des moments de risque et les risques qu'elle a encourus pour résister. Et donc c'est ça qui est particulièrement fort dans cette collection, c'est que chaque objet que l'on a dans la collection, il raconte une histoire. On n'a pas des objets et les objets qui n'ont pas une histoire à raconter n'ont pas d'intérêt pour nous. On veut véritablement que l'objet soit un véritable transmetteur d'un message, d'une mémoire, d'un vécu comme un témoignage de ce que les gens ont vécu durant des moments difficiles, que ce soit la première ou la seconde guerre mondiale. Vous me demandiez un autre jour pourquoi j'avais l'intention de déposer ces objets. On retrouve cette boîte à souliers avec ces objets et je me dis mais enfin, c'est quand même incroyable tout ce qu'il y a là. Si seulement tout ce que Tante-Cécile a souffert pouvait servir, à une action didactique, à informer, à recréer peut-être une notion d'unité, je crois que ce serait son plus beau combat. qui s'il y a là, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501